Générique Bonjour ma mélodie, tu en as mis du temps ? Oui ma chérie, laisse-moi le temps de décrocher, la jeunesse, toujours pressée, ça m'épuise. Oh désolé mamie, j'ai juste beaucoup de travail en ce moment. Ce n'est pas grave, jeune intrépide. Que vas-tu m'apprendre ? On va construire des barbecues. C'est parfait mamie, je passerai demain vers 15h si ça te va. Bien ma chérie, j'en prends note. Super mamie, à demain, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Qui c'est le studio ? Que puis-je faire pour vous ? Bonjour c'est Hello, j'aimerais accéder au plateau 39 s'il vous plaît. Très bien Hello, je vous jure. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau les amis. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Bien évidemment, on est le 25, le jour où sort cette émission. Donc voilà, joyeux Noël à vous tous. Donc plein de... J'espère que vous avez eu tout ce que vous voulez. Donc nous aujourd'hui, on va voir comment faire des barbecues. Oui, des barbecues totalement. Au mois de décembre. Écoutez, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire un barbecue même s'il fait froid dehors ? Hein ? Voilà, c'est comme on a envie. Oui, à la bonne franquette, vous voyez. Donc voilà, moi j'ai décidé de vous montrer comment faire des barbecues dans cette émission. Donc c'est parti. Ma première idée de barbecue, c'est tout simplement celle-ci. Donc vous mettez des droppers. Comme ça, au-dessus, vous allez mettre des ray-détecteurs. Ray-détecteurs, en fonction de si vous jouez en anglais ou en français. Une petite dalle de chêne là. Et derrière ici, vous allez mettre des petites trappes de chêne que vous allez remonter. Et voilà, vous avez tout simplement votre premier barbecue. Alors, la deuxième étape de barbecue, c'est tout simplement en utilisant un métier à tisser. Comme ceci. Là, hop, vous allez mettre des petites dalles de cobblestone. A l'arrière, vous allez monter sur de deux hauteurs de la cobble. Vous allez mettre ici des petites dalles de cobblestone. Vous allez poser ici un cadre avec une viande, histoire de faire votre petit plateau. Là, une petite plaque de pression en fer. Ici, je vais mettre des petites trappes en fer. Donc, il faut que vous alliez en dessous et que vous mettiez des leviers pour pouvoir faire redresser votre petite trappe de fer. Et voilà pour ce barbecue. Et vous voyez là, ça fait un effet de grille et tout. Je trouve ça plutôt stylé avec le métier à tisser. Donc, voilà pour cette idée. Alors, ma troisième idée est celle-ci. Donc, il y a plusieurs choses à aborder par rapport à ce petit barbecue. Donc, tout simplement, ici, vous allez descendre. Ici, hop. Et vous allez mettre des blocs de magma. Vous allez mettre le feu, d'accord. Voilà. Allumer le feu, vous avez compris. Et Lou, arrête tes bêtises. Donc là, vous allez mettre des trappes de fer comme ceci. Et il va falloir les actionner. Donc, hop. Un petit, hop. Une petite, une petite, une petite levier. Un petit levier. Pas une petite levier, mais un petit levier, pardon. Donc, hop. Comme ceci. Et dessus, là, vous allez mettre des petites dalles. Deux stones, d'accord. Hop. Des petits rails déclencheurs. Ici, vous allez remettre des petites trappes de fer. Et pour faire cet effet d'amas de bois. C'est tout simplement via ce petit, cette petite armor stand. Donc, ici, vous allez descendre. Hop. Et là, vous allez mettre ici, en position basse, une dalle. Vous voyez. Et là, il va falloir jouer avec la direction avec laquelle vous mettez votre armor stand. Donc, là, tac. Comme ça. Un comme ça. Je vais remettre un de haut. Un comme ça. Et il faut que vous tourniez sur vous-même. Pour qu'en gros, vous fassiez tous les angles possibles d'un armor stand. Donc, là, je l'ai fait comme ça. Là, j'ai fait comme ça. Hop. Et hop. Et là, il va falloir que j'arrive à mettre mon petit bloc en bas. Il faut que je mette au-dessus, tout simplement, un petit piston, les amis. Comme ceci. Tac, tac, tac. Hop. Et là, il va falloir refaire une fois avec l'autre piston des familles. Là, il est mis en position basse. Et voilà. Et vous voyez, ça nous fait un amas de bois. Comme si on avait un amas de bois pour qu'on doive mettre ici, dans le barbecue, pour pouvoir l'alimenter. Donc, voilà un peu pour l'idée. J'essaie vraiment de vous montrer des idées différentes et tout. Et là, je trouvais ça plutôt assez stylé d'avoir comme un tas de bois à côté de votre barbecue pour pouvoir l'alimenter et tout. Et voilà pour cette idée. La quatrième idée d'avoir vécu, c'est celle-ci. Donc, vous allez prendre deux entonnoirs que vous allez mettre côte à côte comme ça. Dessus, vous allez mettre des rails déclencheurs. Hop. De chaque côté de ces rails déclencheurs, vous allez mettre des trappes en fer. Sur le devant de vos entonnoirs, vous allez poser un petit cadre. Vous allez mettre des plaques de pression en pierre que vous allez faire tourner comme ça. Hop. Vous allez shift pour pouvoir poser vos bannières comme ça. À l'arrière, vous allez mettre un bloc de stone brick comme ceci. Et vous allez vouloir mettre vos escaliers, mais comme ça. Hop. À l'envers. Tac. Comme ça. Et au-dessus, vous allez mettre une dalle. Et voilà pour cette quatrième idée de barbecue. La cinquième idée de barbecue, c'est celle-ci. Donc, vous allez prendre trois briques comme ceci. Vous allez remettre une de chaque côté ici. Là, ici, vous allez devoir mettre tout simplement un bloc de magma. Vous allez allumer ce petit bloc de magma. Là, ici, vous allez remettre tout simplement un bloc plein de briques. Ici, les escaliers sur les côtés. Et là, vous allez mettre une petite plaque en fer pour pouvoir faire votre plaque où va chauffer votre viande. Donc, voilà pour ce dernier barbecue. Alors, on se retrouve pour la fin de cette émission. Donc, voilà. Je vous ai montré cinq idées totalement différentes pour faire des barbecues. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est arrivé en plein hiver, quoi. Donc, encore une fois, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec vos familles. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Bye bye à tous ! Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas !